Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir à ma tête de cadavre on est là pour un crash test donc j'ai reçu de chez Sephora un échantillon du nouveau fond de teint, le Best Kind Ever un teint parfait instantanément, une peau plus belle jour après jour et donc dedans, il se promet être longue tenue et faire un teint parfait, anti-pollution fini naturel pour l'anti-cerne parce que dans l'échantillon, il y a l'anti-cerne et le fond de teint donc teint naturel, zéro défaut longue tenue, unifie le teint, corrige les imperfections lisse la peau, anti-pollution, hydratation 12 heures formule vegan enrichie aux extraits d'algues et en acide hyaluronique les signes de fatigue et de stress sont visiblement réduits 91% des femmes disent que leur peau est plus belle que jamais ça vend du rêve et pour l'anti-cerne, unifie complexion hide imperfection, smooth skin tenue oui c'est en anglais ah oui non, c'est pour les deux en fait les deux promettent ça donc ça a une couvrance moyenne à haute vous avez 48 teintes pour le fond de teint et 26 teintes pour le concealer et donc je vous avais demandé donc il se présente comme ceci je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait un crash test et vous m'avez dit oui donc voilà alors ma tête déjà sans maquillage c'est pas la joie mais là je suis malade donc voilà plus cerné que d'habitude le teint voilà un peu gris, un peu fatigué la peau qui commence à se dessécher les lèvres desséchées mais bon on va faire abstraction et justement puisqu'il promet d'être miraculeux sur la peau et bien on va le voir en action donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc ultra rapide au niveau des yeux puisque j'ai un rendez-vous en fait après et j'ai pas envie de ressembler à n'importe quoi voilà donc je vais venir utiliser de chez Too Faced donc je mets pas de base quand c'est comme ça la palette Bandisway The Natural Nude je vais venir prendre la teinte Maple juste ici pour faire mon creux de paupière il est bien pigmenté c'est que d'habitude j'en mets moi c'est pour ça que là ça m'a un petit peu choquée voilà et quand c'est comme ça quand je veux pas un maquillage je vais essayer de me rapprocher le plus possible quand je veux pas un maquillage je vais trop trop prononcer ce que je fais donc là je fais mon creux de paupière et ensuite je vais venir utiliser mon highlighter que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile donc c'est le Too Faced le Pineapple Sun en plus j'ai deux boutons comme par hasard j'ai jamais de boutons depuis cet été j'ai pas eu un seul bouton et là j'ai un bouton là, un bouton là et alors si vous avez vu mon live sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous invite à le faire mon Instagram c'est sarachou777 donc sarachou777 et j'avais fait un live avec Audrey et je vous avais présenté deux chouchous du moment donc latté d'oreiller en satin que de toute façon je vous représenterai en favori ou flop et un soin de chez Rennes pour l'éclat, la vitamine C et tout et en fait c'est les deux seules choses que j'ai changé depuis cet été dans ma routine et donc je me demande qui est le coupable en tout cas il y en a un des deux qui est coupable ça c'est une certitude lequel là j'arrête le Rennes là je réutilise les produits Olérixane donc déjà je sais que ça va partir et puis comme ça je verrai et donc là je vais venir fumer un peu le coin externe avec cette couleur là qui est le Sparking Sable j'espère que vous voyez bien moi c'est vraiment très léger quoi même si ça tenait qu'à moi j'aurais mis que du blush dans mon creux de paupière et j'aurais arrêté là mais bon allez pour vous faire un petit make-up de tous les jours facile à reproduire qui donne un petit peu un effet bonne mine donc je vous disais je suis dégoûtée parce que depuis cet été j'avais plus du tout eu de bouton et là bim donc comme quoi quand on a trouvé chaussure à son pied j'aurais dû m'en contenter mais comme d'habitude j'en fais qu'à ma tête un fin trait de liner le Tarteiste si j'arrêtais de parler le temps de faire mon liner ce serait peut-être mieux non le Tarteiste de chez Tarte comme d'abord ça ira trop bien un coup de mascara le mascara je vais venir d'abord mettre le Défense Color 3D mascara de chez Bionic de toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens de chaque produit en barre d'infos ce que j'aime bien celui-ci c'est qu'il allonge super bien les cils sans donner trop de volume mais il est beau donc ça c'est plus un mascara que je vais utiliser pour tous les jours quand je veux pas un effet fossile on va dire je suis pas à l'aise voilà au niveau des yeux donc maintenant je vais venir prendre un coton tige pour venir nettoyer ici voilà le noir que j'ai mascara que j'avais mis sur mon doigt et maintenant on va passer au coeur de la vidéo le fond de teint alors j'avais trop hâte de le tester et donc là il y a la teinte 22P26N et 31Y alors en sachant que moi chez Sephora normalement je crois que je suis 30 à peu près donc là 31Y ça va aller en plus vu la mine de cadavre que j'ai ça pourra que me donner bonne mine donc il se présente comme ci comme ceci et le fond de teint je vais utiliser le 26 je suis 28 normalement en anti-cerne chez Sephora mais bon c'est pas dramatique on va faire avec donc je vais appliquer ça comme j'aurais fait d'habitude au Beauty Blender et avec les mêmes quantités que j'aurais pu mettre d'habitude je suis pas assez haute avec mon miroir bon déjà il est semi épais c'est pas quelque chose de hyper fluide mais c'est pas quelque chose de sec non plus donc je pense que du coup effectivement il va être bien couvrant hop j'applique avec mon Beauty Blender la couleur est très bien peut-être un petit peu jaune et en sachant que moi je suis pas fan des fonds de teint Sephora d'habitude parce qu'il s'oxyde sur moi donc on va voir là s'il va s'oxyder ou pas alors il se il a un bon rendu là par exemple je vois sur mon front je vais pas dire qu'il lisse mais en tout cas oui il est très beau il s'unifie bien pour l'instant il est pas mat par contre niveau couvrance pour l'instant zéro là je vais être obligée d'en rajouter il y a que le front qui est bien donc comme je vous dis le front là ça fait lumineux on va voir si ça se matifie après alors là ouais il va en falloir avant que que j'ai la couvrance parfaite ça unifie mais ça couvre pas vous voyez donc du coup je vais en réappliquer ouais c'est un peu mieux mais c'est vraiment une couvrance moyenne c'est pas une couvrance totale mais écoutez ça a l'air pas mal bon par contre j'espère qu'il va se se matifier parce que alors moi les rendus lumineux comme ça là je peux pas j'ai l'impression que c'est ma peau en fin de journée quand elle est grasse vous voyez ou pas ouais moi j'y peux pas du tout ça donc moi ce que je fais c'est que le fond de teint je l'applique même en en sous l'oeil parce que comme je prends des fonds de teint tout le temps avec des teintes un petit peu jaune un petit peu un peu orangé par rapport à ma carnation comme ça ça fait une première correction en fait pour les cernes bah écoutez niveau couvrance par contre je suis pas satisfaite du tout parce que là on voit encore alors que c'est là où j'ai le moins de cicatrices là mon bouton on le voit encore mes petites tâches pareil on les voit bah mon bouton on le voit aussi limite là je vais finir au doigt pour la correction ici parce que c'est pas possible comme ça ça me permettra de voir aussi s'il bouge alors au doigt vous voyez il rentre pas dans la peau il reste en surface donc déjà c'est en fond de teint que je vous conseillerais d'utiliser l'appareil je vois dans le pli il rentre dans le pli de mes de mes cernes et moi les mesots de fond de teint d'habitude ou quoi ils le font pas donc bon à voir ouais bah vous voyez même au doigt comme ça je sais pas si vous voyez j'ai pas une couvrance totale on voit encore mes cicatrices alors bon pour vous en caméra vous allez me dire mais tu chipotes Sarah machin bah non je chipote pas quitte à mettre du fond de teint pour moi c'est pour avoir un teint parfait en fait vous voyez ou pas sinon je mets juste de la poudre ou je mets une bébé crème quoi mais je mets pas un fond de teint si je veux un rendu parfait enfin je demande même pas parfait mais au moins couvrir les boutons bon ok je veux bien mais les cicatrices que j'ai que d'habitude qui se couvrent parfaitement avec les fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser j'attends là qu'ils soient couverts donc si vous voulez même en tapotant avec le doigt et en plus là vous voyez il se matifie pas du tout je brille comme si j'étais en fin de journée que j'avais la peau grasse donc on va voir je vais tester maintenant l'anticerne et ce que je ferai parce que malheureusement je pense pas que j'aurai le temps de revenir ce soir pour vous filmer mon avis définitif sur ce produit et puis de toute façon j'aime bien tester 2-3 fois un fond de teint en général pour avoir un avis complet donc on va voir là comment il évolue si je peux je reviendrai vous faire un point ce soir mais je pense pas mais en plus je pense que j'ai déjà un avis et par contre ce que je ferai c'est que dans ma vidéo favori flop je vous en reparlerai je vous donnerai mon avis définitif bon déjà le 26 comme vous pouvez le voir c'est très clair ouais oui c'est très très clair oui c'est très 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 clair bon par contre en tout cas il s'estompe bien il s'estompe bien mais il rentre pas dans la peau je sais pas comment vous dire alors je vais vous montrer après de plus près je sais pas si c'est à cause du fond de teint ou si c'est sa matière qui est comme ça en tout cas il est plus fluide j'ai l'impression que le ah il rentre dans mes régules ah non c'est pas bon il est plus fluide que l'autre vous savez le haut de couvrance la Sephora le fond de teint haut de couvrance Sephora alors ce que je vais faire parce que comme il est hyper clair je vais venir vous voyez l'estomper un petit peu partout comme ça ça va camoufler un peu quoi oh ouais non catastrophe et je suis censée sortir après donc alors au niveau est-ce que vous allez voir au niveau des cernes j'ai de me rapprocher il est pas beau il marque en fait là il marque vous voyez les petits plis et ils se font pas en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ils se font pas en fait ils se font pas dans la peau ouais non j'aime pas du tout là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le côté en fait pour venir estomper les bords pour donner un côté plus naturel ouais non je suis pas satisfaite je vais quand même le poudrer avec la by Terry comme j'aurai l'habitude de le faire pour voir ce que ça peut donner mais non est-ce que j'en remets pour essayer ouais bah ouais mais il est clair allez je fais vraiment les quantités que j'aurais mis d'habitude etc pour vraiment pousser le crash test jusqu'au bout parce que des fois certains anti cernes vous en mettez une petite couche et en fait ils ont pas un super beau rendu et vous en remettez et là vous avez le rendu parfait donc niveau couvrance par contre il est bien niveau couvrance effectivement il est bien bien couvrant c'est pas une couvrance totale mais il est bien couvrant mais par contre il est pas beau quoi alors est-ce que c'est à cause du fond de teint en dessous je sais pas parce que comme c'est la première fois que j'utilise ce fond de teint je peux pas vous le dire d'habitude j'aurais pu vous dire parce que je l'aurais déjà essayé avec un autre fond de teint donc j'aurais connu là vous voyez en plus le fait d'avoir appliqué mon anti-cerne ça a fait bouger la matière qui avait en dessous l'anti-cerne et là on voit encore plus mes taches est-ce que vous voyez ou pas ici donc ouais bref je vais venir poudrer il y a pire il y a mieux aussi comme en ce moment je suis dans beaucoup mieux forcément donc en tout cas le fond de teint si je dis pas de bêtises il y avait marqué rendu fond de teint l'en tenue teint parfait naturel en tout cas il n'est pas mat finit naturel ok mais il y a absolument couvrance moyenne à haute je suis pas d'accord il n'est pas mat vous voyez et encore je trouve que le fait d'avoir appliqué l'anti-cerne ici ça a annulé un petit peu ce côté ce côté brillant lumineux mais alors non l'anti-cerne je vais vous montrer de près après avoir poudré déjà tout à l'heure je voyais qu'il commençait à pelucher mais alors là c'est catastrophique et en plus je peux vous dire tout de suite qu'il aura là du coup je vais être obligée de poudrer parce que là je sors pas comme ça c'est impossible je sais déjà qu'il va pas tenir sur le long terme qu'il va il va faire comme son comme son pote en fait comme son grand frère c'est à dire qu'il peut être bien à l'application et en fait en fin de journée moi c'est comme s'il descendait c'est comme s'il migrait donc j'ai pas plus de matière en dessous mais en tout cas sous l'oeil j'ai plus rien et du coup ça me donne un effet gris on voit la vraie couleur de mes cernes ici et après je vais vous montrer là je poudre comme je l'aurais fait d'habitude puisque je vais avoir le masque d'habitude j'aurais pas nécessairement tout poudré mais en ce moment oh ouais non dégueulasse l'anti-cerne est rentré dans mes pores vilain 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 attendez je vais vous montrer de près alors est-ce que j'ai l'impression que vous voyez pas est-ce que si je baisse la lumière est-ce que non on voit pas j'ai l'impression est-ce que si je l'éteins bah non on voit pas en fait il me marque et il fait comme des petits je sais pas comment il dit non il est non il tient pas là déjà je vois tout de suite qu'il tient pas même en l'ayant poudré et en fait il marque mes ridules et il est dans mes ridules et en fait c'est comme si le beauty blender l'avait aspiré donc pas du tout pas du tout je peux déjà vous dire là j'aurais pas besoin de revenir ce soir pour vous dire que j'aime ni le fond de teint parce qu'il a un rendu déjà il est pas assez couvrant et qu'il a un rendu glowy donc tout ce que j'aime pas à cause de mon type de peau et alors l'anti-cerne c'est une cata c'est même pas possible donc voilà donc je vais finir le make-up donc là je vais venir prendre ma palette nude de chez Sephora je vais prendre le marron pour faire mon rat de cil même là au bout de 3 minutes je vois plus ça va plus il s'affaisse le truc c'est même pas la peine voilà je reprends la même couleur pour faire mes sourcils vous voyez ça vient vraiment combler donc ce que je vais faire quand même je vais quand même relaisser une chance au fond de teint demain et à l'anti-cerne mais je sais déjà que j'aime pas mais voilà généralement je teste 2-3 fois pour savoir ce qu'on sait jamais des fois d'un jour à l'autre t'as des unités pas m'opé voilà vous voyez même le truc qui peluche même le lentille le crayon à sourcils dessus peluche mais c'est catastrophique kata kata en fait c'est comme s'il avait mis une fine pellicule et que la pellicule se désagrégé en fait toute seule c'est trop bizarre trop bizarre bronzer sephora oh là là il accroche même ça ça vient accrocher ah ouais c'est vraiment pas flatteur ce que vous voyez c'est celui que je mets d'habitude et moi d'habitude ils se font et vous voyez là la marque que ça me fait ça me fait une barre alors j'avais même pas mis plus que d'habitude mais en fait comme la matière s'est pas fondue à la peau et ben tout ce que je vais mettre après derrière ça va rester en surface ah non mais là ça va être le maquillage de la honte en plus j'ai rendez vous après comment je peux estomper ça maintenant avec ça je vais essayer pourquoi il fit ça non il veut pas ça ça s'estompe légèrement mais ça m'enlève tout en fait ça m'enlève tout donc non c'est kata 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 on va finir je vais mettre du blush pour essayer de camoufler puisque je vais faire c'est que je vais mettre l'accent sur mes lèvres quand c'est comme ça quand vous avez loupé votre maquillage vous avez un maquillage foireux ou un défaut mettez l'accent ailleurs que l'endroit qui est complètement loupé comme ça ça vient d'un délire le sephora le sweet on you numéro 5 ah là 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 vous voyez même là là regardez je vous montrer de près ça a déplacé et on voit encore plus mes cicatrices non mais là c'est catastrophique est ce que vous voyez en fait tout est parti donc là je me retrouve en fait en gros avec la peau nue mais avec de la matière c'est pas possible ça ça ce n'est pas possible rouge à lèvres du coup je vais tester une nouveauté de chez gilanchi c'est un le rouge carma escarpin c'est un best-seller de chez gilanchi apparemment c'est le rouge de la comment dire de la gamme couture il est comme ça il est trop trop beau en plus c'est pas un match je crois donc tant mieux parce que moi j'en ai marre de la passe c'est un mat il a l'air d'être mat en tout cas on va voir en plus comme j'ai les lèvres asséchées vu que je suis malade le mat c'est pas trop ça quoi sur des lèvres asséchées c'est pas top ouais c'est un mat on va voir en plus bon il est un peu trop foncé pour moi j'aime les rouges un peu plus à prendre la texture elle est super agréable il n'a pas du tout la texture d'un mat non j'ai un doute non c'est pas un mat en fait quand on met une deuxième couche il n'est pas mat il est lumineux mais il est un peu foncé c'est pas les rouges moi je mets tout le temps du rouge avec une touche de de orange pour vraiment donner le côté bonne mine et non pas dur vous voyez donc voilà alors pour vous dire l'anti cerne c'est même pas la peine le fond de teint c'est même pas la peine est ce que vous voyez l'endroit où j'ai pas poudré en haut parce que j'ai poudré juste là et vous voyez même en poudrant ça reste hyper lumineux et là c'est cata c'est trop brillant voyez c'est en fait c'est mon rendu moi en fin de journée quand j'ai la peau grasse donc déjà j'aime pas et j'essaie de renlever la lumière pour voir si vous voyez mieux c'est cata quoi regarder on voit tout ça y'a rien regardez on voit tout non non c'est juste pas possible et alors le contour des yeux est ce que vous voyez si j'étais maintenant c'est vrai le minimum voyez ou pas bon enfin en tout cas voilà c'est c'est une certitude je n'aime ni le fond de teint ni l'anti cerne par contre si vous avez une peau sèche normal mixte normal pas mixte à grasse ou alors que vous aimez bien les rendus lumineux comme ça vous avez vous allez mais ce côté lumineux mais le problème comme vous pouvez le voir c'est que si tu as le malheur d'appliquer quoi que ce soit d'autre par dessus la matière ne tient pas la matière se déplace ensuite je vois qu'ils marquent un peu mes pores il est pas flatteur quoi et donc il a une couvrance légère mais attendez regardez vous voyez ma cicatrice qui est ici on la voit comme si j'étais pas maquillé en fait quand je suis pas maquillé on la voit autant donc non 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 je suis pas d'accord donc ouais bah résultat je n'aime pas du tout et si vous cherchez une couvrance légère et un rendu lumineux ok mais vous appliquez rien dessus pas de blush pas de truc pas de machin rien du tout pour pas que ça se déplace et l'anti cerne voilà je non 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 il est il n'est pas beau franchement il n'est pas flatteur il n'est pas beau immigre déjà il non ça va pas donc voilà bon bah les filles et les garçons seraient tous pour cette vidéo celle ci vous a plu comme d'habitude laissez moi un petit like je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao